bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça y est c'est reparti pour un nouvel épisode donc après la pause de carrelage on va commencer un peu maintenant les aménagements intérieurs du rez-de-chaussée donc la plus grosse étape est faite donc maintenant on va comme je te dis aménager tout ça créer des espaces créer des endroits pour ranger etc donc je te montre un petit peu le but de cet épisode ici on est donc comme tu pourras le voir là dans la buanderie et le but ça va être de créer ici tout un placard fait sur mesure parce que ici ça va être notre entrée principale à nous pour qu'on puisse rentrer avec les enfants qui puissent aller ranger leurs manteaux leurs chaussures parce que comme il ya du monde on peut pas laisser traîner tout ça par terre ça ferait un peu trop de chantier pour nous aménagement d'un placard sur mesure avec plus tard des portes coulissantes et donc on aménage le placard ça va être fait en médium je te montre ça tout de suite de l'autre côté je t'explique là le but ça va être de faire de chaque côté des étagères un côté enfant un côté adulte et au milieu une penderie avec toujours la même chose enfant adulte et là en haut un espace pour ranger un peu les choses qu'on se sert le moins souvent on retourne dans l'atelier justement et voilà on est arrivé dans l'atelier donc on va travailler avec quoi pour faire ces étagères du médium en 19 mm une denrée rare un peu en ce moment avec tout ce qui se passe donc moi ce que j'ai fait c'est que mon fournisseur vendait des panneaux de 2 mètres 7 par 280 donc je l'ai déjà fait couper aux ailes que je voulais donc pourquoi pour un gagner du temps de deux que ça rentre dans la fourgonnette là bas donc là moi elles sont toutes coupées sur le mais profondeur toutes mes tablettes sont prêtes donc tu vois on va avoir des tablettes qui vont faire 50 de large par 60 de profondeur donc au moins déjà tout ça tout est prêt tout est fait et c'est un gain de temps quand même parce qu'il y en a 16 et donc c'est toujours ça de gagner donc le but là ça va être de préparer déjà tous mes panneaux qui vont aller à la verticale donc ils vont venir prendre mes tablettes en sandwich alors pour les préparer qu'est ce que je vais faire je vais simplement couper la hauteur la hauteur j'ai pas voulu qui me la coupe parce que je me suis dit s'il ya du faux niveau ou autre et ben vaut mieux pouvoir prévenir que guérir donc je vais couper mes hauteurs donc deux mètres cinquante j'ai deux mètres 70 sous plafond mais pourquoi je fais deux mètres cinquante parce que la plupart des portes coulissantes font deux mètres cinquante de haut donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer tout ça deux mètres cinquante et au dessus je vais avoir une casquette qui va revenir mais ça je te montrerai tout à l'heure donc je les coupe à 250 de haut est ce que je vais faire aussi c'est que je vais affleurer tous les angles parce que là tu on est sur des angles droit et ça c'est un coup à les abîmer ou autre donc ce que je vais faire c'est je vais faire un petit arrondi dessus pour ça je vais utiliser mon affleureuse défonceuse de chez de walt donc c'est la dcw 600 je l'ai acheté il ya un moment je l'ai utilisé qu'une seule fois pour faire mon système de prise de rails de barres de maintien verts tu retrouveras une vidéo sur mon compte je te la mets là bas pour voir toute l'installation de l'intérieur de mon camion si cela t'intéresse donc affleureuse pour faire tous mes bisous et ma six plongeantes de chez de walt pareil tu pourras trouver le lien de la vidéo pour faire toutes mes coupes et là je peux te dire qu'avec ça et ça on va faire un boulot au top donc je coupe ça et je te montre tout de suite voilà première étape de fête on a affleuré tu vois là on est vraiment arrondi sur les portes qui va éviter la casse si les enfants viennent cogner ou même nous dedans dans les angles ça protégera ça fera moins mal donc là ça fait quand même beaucoup plus propre donc maintenant que celle ci est fait on va toujours travailler sur la même ça fera quand même un gain de temps et je vais préparer mes supports d'étagères donc tu vois ça se passe comme ça tu sais on va mettre des petits tétons là qui vont venir dedans pour supporter nos étagères et en fait pour pouvoir prépercer tous mes trous de façon vraiment nickel pour pas être embêté je vais utiliser ce petit outil ce petit gabarit chez craig qui est vraiment vraiment bien donc on est sur un système de perçage à trous pour étagères donc tu vois on a déjà tous nos entraxes donc ce que je vais faire c'est que je vais partir je me faire paire à 5 cm du bas tu vois je vais caler ici mon gabarit je vais le maintenir avec mon serre joint de chez wallcraft donc là ici on est maintenu je vais pouvoir faire mes premiers trous et ce qui est bien c'est qu'on a ça en fait une fois que tu as percé tes trous quand tu vas vouloir le redéplacer et ben tu viens mettre ça dans ton premier ça va te le bloquer et ça va te donner le bon entraxe à chaque fois donc tout est fourni avec on a le gabarit le petit retour pour bien venir contre tes étagères on a ce petit petite pièce là et on a aussi une mèche qui est fournie avec du diamètre spécifique c'est en 5 mm de ces petits tétons là et on a aussi une petite bague qui permet d'arrêter ta profondeur là où tu en as besoin pour pas traverser ta planche ou faire de bêtises donc on fait les premiers on va voir ce que ça donne donc là tu vois les premiers trous sont faits ça fait vraiment des entraxes nickel et là on va voir tu rentres ton petit téton dedans et c'est vraiment nickel donc là on va continuer donc comme je t'expliquais ici tu as cette petite pièce là tu vois qu'il ya un joint qui vient se rentrer là dedans donc je pense que c'est un peu en force ou alors ça s'arrête vraiment au joint je sais pas encore première pour moi hop là si ça rentre un peu en force donc tu vois au moins ça se bloque bien dedans tu reviens te positionner tu vois vraiment sur ton dernier trou hop et là tu continues c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ça y est, tu vois, la première implantation du placard est faite Alors, tu dois te poser quelques questions Pourquoi le tasseau ? Pourquoi ça déborde ? Donc c'est normal, comme je t'ai expliqué Moi je suis parti sur 2m50 pour mes portes Donc là j'ai fait une petite casquette Pour pouvoir tout simplement venir fixer mon rail De ma porte coulissant qui va venir ici Et le tasseau ici, c'est pour pouvoir J'ai prévu pour mettre une fermeture Parce que là il ne reste que 20 cm, même pas Il reste, allez, 15 Donc si tu veux, on ne pourra rien les mettre en haut Donc ce que je vais faire, je vais refermer aussi avec Un médium ici Pour avoir quelque chose de propre Et surtout pas un nid à poussière Donc maintenant que c'est fait J'ai simplement posé mes planches en bas Pour mon écartement Et là en haut je vais mesurer et je vais venir visser par dessus Pour pouvoir maintenir ici Tous mes jambages Donc je visse par dessus Parce que je ne veux pas mettre d'équerre Je ne veux pas que ce soit trop apparent Donc de la vis, ça sera très bien Donc là, pour visser Regarde, je vais utiliser ça Donc ma petite visseuse de chez Bosch Avec sa tête d'équerre Tu vois, ce qui va pouvoir me permettre De pouvoir passer alors que Je n'ai pas beaucoup de hauteur ici Avec sa tête d'équerre Dis splitting Sous-titrage Société Radio-Canada c'est que j'ai tracé en fait ici le dessous de ma planche du haut et à partir de ce moment là je vais me mettre des cales en pinceaux sur toute la longueur en fait en comptant l'épaisseur de ma planche qui vont me permettre de maintenir et de pouvoir venir fixer par le dessous moi le but c'est vraiment d'avoir zéro fixation visible le plus possible donc en faisant ça je vais pas avoir comme ça de fixation apparente et ça c'est plutôt une bonne chose donc là ce que je vais faire c'est que déjà dans un premier temps je vais les coller et ensuite je vais venir les visser comme j'ai fait sur mon tasseau qui est mis au plafond sur le placo donc je colle ça je visse et après je vais mettre en place cette petite planche qui m'en aura fait un peu bavé bon ça y est le meuble l'intérieur du meuble est enfin terminé je te montre deux trois petits détails de ce que j'ai fait si jamais je veux reproduire la même chose chez toi même voir si ça te plaît ou ça ne plaît pas donc ici j'ai refait un bandeau avec une casquette qui vient tu vois 10 cm plus loin qu'ici donc pourquoi j'ai fait ça parce que si je vais avoir un rail je vais mettre des portes coulissantes dont je vais avoir mon rail et il faut qu'il en appui sur quelque chose à 2 m 50 max parce que les portes vont jusqu'à 2 m 50 donc j'ai fait ces 10 cm en plus le rail lui doit faire 7 ou 8 cm donc il y a un peu de jeu comme ça c'est nickel ensuite tu remarqueras que ici là le bandeau là redescend plus bas je vais faire descendre 5 cm plus bas pourquoi parce que j'ai mon rail l'évesseur de mon rail fait 4 cm et en fait le but c'était de cacher le rail parce que les rails qu'on prend habituellement ils sont pas très beau je trouve que c'est pas très esthétique donc moi il va venir en applique derrière sur le plafond et contre le bandeau et comme ça le rail sera dissimulé et ça fera beaucoup plus propre ensuite concernant cette étagère là je voulais mettre un renfort au milieu après en réfléchissant un peu je n'en mets pas donc pour la maintenir j'ai simplement mis mes trois petits tétons ici je l'air vissé sur les côtés et là j'ai remis trois tétons en renfort pour éviter que ça tombe comme ça sachant qu'on mettra pas des choses lourdes ici si jamais un jour il faut je vois qu'elle penche un peu trop je referai un renfort c'est pas grave pour l'instant on va essayer comme ça et on va voir ce que ça donne donc il manque simplement les deux tringles donc les tringles pour les cintres qui me manquent donc toutes les étagères sont faites on a fait exprès de laisser un peu plus important en haut si on a des plus grosses choses à mettre mais au moins aussi on va avoir notre côté adulte donc moi avec mes quatre paires de chaussures et chéri va pouvoir mettre sa vingtaine de paires de chaussures et va certainement venir piquer de la place aux enfants ici parce que on a plein 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 donc voilà c'est pareil leurs enfants les enfants ont chacun leur casier tu vois eux ils peuvent mettre six paires de chaussures facile par casier un voir plus donc là on est tranquille pour l'instant pour les enfants aussi donc une fois qu'il y aura ça ça sera top et du coup je reviendrai dessus sur la pause quand on aura choisi nos portes coulissantes et que je viendrai les installer allez c'est reparti dans la buanderie donc j'ai toujours pas mes portes de placard ça c'est pas grave mais là je vais aménager un petit coin ici juste là donc comme tu as pu voir j'avais mis des arrivés d'eau chaude froide évacuation en attente le but ça va être d'ici tu vois je suis allé chez ikea c'est la buanderie ça sera très très bien pour ici petit meuble avec une vasque robinet etc un mitigeur pour avoir un petit coin haut dans la dans la buanderie ça peut être toujours pratique je pense d'avoir ici un petit coin pour laver des choses où tu vois on a les machines à laver qui sont là plutôt que d'aller dans la cuisine à chaque fois de tout salir là bas on aura le petit coin ici ça sera pas mal enfin surtout ça c'est une idée de madame qui voulait ça ici et je pense qu'elle n'a pas tort et même si elle avait tort on ne lui dirait pas donc ça va être assez simple montage de caissons puis pousse de tout ça écoute on va se faire ça tranquillement c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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